Je veux réaliser ce dessin. Déjà, je vous informe que contrairement au dessin qu'on avait eu à faire, celui-ci demande, comme vous le voyez, vous le sentez même, un peu plus de concentration, un peu plus de réflexion. Et je vous informe qu'ici, nous allons vraiment utiliser toutes les faces. Donc, toutes les vues représentées, nous servirons pour pouvoir obtenir notre solide 3D. Alors, déjà pour commencer, je vais m'intéresser à cette vue-là qui nous est représentée ici. Je vais juste me contenter de représenter la longueur maximale. Vous voyez que mon solide nous représente. Donc là, on a une ligne de longueur. On va faire une ligne de longueur 328. Alors, donc, je fais une ligne de longueur 328. Puis, je fais entrer. Alors, elle est vraiment longue. Je vais faire un zoom. Elle est tendue. Bon, je vais réduire. Alors, une fois que c'est fait, comment vais-je m'y prendre? Donc, je vais aller sur les faces qui sont faciles. Nous avons un cylindre ici. Nous avons le cylindre ici. Donc, ce cylindre a été représenté ici. Et celui-ci a été représenté tout juste à côté-là. Alors, comment déjà réaliser celui-ci? Donc, nous allons nous intéresser à son diamètre qu'ils ont donné. Là, nous voyons un cycle de diamètre 200. Et nous voyons que les petits cycles, bref, ils ont donné les informations les concernant ici. Nous allons déjà commencer par notre cycle de diamètre 200. Donc, je viens ici sur centre diamètre. Je fais un cycle de diamètre 200. C'est bon. Je retourne sur mon dessin. Là, les petits cycles. Les infos les concernant sont ici. Donc, nous voyons que nous avons six petits cycles de diamètre 18. Donc, ils sont autour d'un cycle de diamètre 160. Alors, un cycle de diamètre 160. Et le petit cycle de diamètre 18. Alors, nous allons prendre un petit cycle venir ici et cliquer sur la commande réseau polaire. Alors, je me mets sur le centre et directement, AutoCAD, bon, pas défaut, me présente six éléments. C'est ce que je veux. Il n'y a plus de modification à faire. Je vais cliquer sur Entrer. Une fois que c'est bon, je vais copier ces deux cycles-là. Je fais copier. De là. Voilà. C'est pour déjà commencer. Parce que ici, c'est fini. Je ne suis pas intéressé par ces deux cycles-là. Vous voyez. Lorsque vous allez faire la projection, vous allez voir que ça correspond à cette zone-là. Lorsque je vais vouloir travailler sur cette face, je vais dessiner ces cycles. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Donc, je vais revenir ici. Et nous voyons que, à ce niveau, les petits cycles, bref, on peut diamètre 14. Et nous avons ici un décalage de 45 degrés. Nous allons faire ça rapidement. Donc, nous avons là un cercle. Le diamètre 14. Lui, je le prends. Je lui prends la commande rotation. Vous voyez, c'est plus décalé au fait. Je vais cliquer là et aller sur 45 degrés. Donc, c'est ce que je voulais. 45 degrés. Lui, je le prends maintenant. Je vais cliquer sur la commande réseau-prolet. et je viens cliquer sur le centre. Une fois que j'ai cliqué sur le centre, c'est bon, c'est ce que je voulais. Alors, je vais réduire légèrement. Je vais prendre ces éléments-là. Je vais les déplacer de là à là. Je les déplace de là jusqu'à là-bas. C'est plus prudent. Et je prends ceux-ci. Je les déplace de là à là. Alors, je vais m'intéresser maintenant à cette vue-là. Je vais réduire un peu. Donc, vous voyez, ici, nous avons un décalage. Ou plutôt, ce qui représente un diamètre de 105. Nous allons faire ça rapidement. Donc là, je fais un cercle de diamètre 105. Alors, une fois que j'ai terminé ce cercle-là, nous voyons que celui qui est de ce côté, vous voyez, parce que, bon, c'est un solide creux. Donc, la partie solide, c'est cette tête qui est racherée. Donc, comment réaliser la deuxième portion? Nous allons nous référencer à ce 15 qui est à la partie. L'écart, c'est 15. Mais l'écart n'est pas une ligne, comment dit-on, c'est pas une ligne verticale. Donc, nous allons nous inspirer de ces degrés d'inclinaison qui sont ici. Alors, comment je vais procéder? Je vais sur AutoCAD. Je réalise une ligne inclinée de 5 dérées. 5 dérées. Je vais arrondir. OK. Donc, inclinée de 5 dérées. Une fois que j'ai trouvé les 5 dérées, je vais me mettre sur les 85 dérées. 95 dérées ou plutôt les pour moi. Donc, je vais me mettre sur les 95 dérées. AutoCAD est en train de jouer avec moi. Je vais vraiment zoomer pour que ça devienne simple. C'est 95 dérées. C'est bon. Super. Donc là, je vais écrire 15 et faire entrer. Donc, une fois que j'ai écrit 15 et que j'ai fait entrer, je vais le prendre, je vais le déplacer de là à là. Lui, bon, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais réduire. Je vais cliquer là. Je vais venir cliquer sur la commande échelle. Donc, je vais chercher le centre. Je viens cliquer sur copier et je viens cliquer là à l'extrémité de ma 15. Une fois que c'est fait, je peux le sélectionner et le supprimer. J'en ai plus besoin. Je clique là ou plutôt, je viens ici et je clique sur isométrique SE. Donc, une fois que j'ai cliqué sur ça, je vais arrondir sur ces deux éléments-là. Je vais le sélectionner et puis aller sur la commande gizmo rotation. Donc, une fois que j'ai cliqué sur gizmo rotation, je vais le tourner selon l'axe X, Z. Ça correspond au vert ici. Donc, je prends ça et je tourne ça comme ça. Je réduis plutôt, j'amène ça ici. Donc, je vais m'intéresser maintenant à ces deux éléments et je vais appuyer sur extrusion. Alors, l'extrusion ici est faite sur un angle de 0 degrés. Ça va me donner un cylindre parfait. Alors, quand je me réfère à mon dessin, je vois que nous n'avons pas des cylindres refaites, nous avons environ, nous avons, comment je vais expliquer ça, deux troncs de cônes qui sont collés par le milieu ici. C'est bon? Alors, nous voyons que l'inclinaison c'est 5 degrés. Alors, je me mets sur AutoCAD, je vais écrire, je vais venir sur angle d'extrusion, là, je vais écrire 5 et je fais entrer. bon, là, on voit que ça diminue lorsque je vais vers l'intérieur. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir cliquer sur angle d'exclusion et écrire moins 5 pour que ça me change le sens. Donc, je vais chercher le milieu de ma ligne. Milieu de ma ligne et je clique. Donc, une fois que c'est bon, je vais cliquer sur la ligne, je vais faire un zoom objet. Alors, je vais sélectionner ces deux éléments. Alors, j'ai su Realist. Je clique sur les deux éléments. Je vais prendre la commande miroir 3D. C'est bon. Donc, j'ai cliqué sur miroir 3D. Je vais faire le miroir sur l'axe Y-C-S-A-D. Y-C-S-A-D. je vais venir cliquer sur Y-C-S-A-D et je vais venir cliquer sur le milieu là et je clique sur non. Je ne veux pas sur les objets sources. Donc, une fois que c'est fait, je fais comme ça et je pense que c'est bon. Alors, je vais faire du avant. Je clique sur ces deux éléments. Je fais un zoom objet. Je vais réduire encore un peu. Donc, je vais prendre la commande ligne. Alors, pourquoi je vais réaliser, je vais m'intéresser à cette zone-là. C'est un peu bizarre, mais on doit la réaliser. On n'a pas le choix. Alors, comment vais-je m'en sortir? Je vais m'intéresser à cette zone-là. Vous voyez? m'intéresser à cette zone-là. Les dimensions qui m'intéressent pour l'instant sont ici. Je vais faire une ligne de longueur 110. La ligne de longueur 110, au fait, c'est pour faire ressortir le cylindre qui est quelque part ici. Vous voyez un peu. J'ai déjà représenté cette zone-là, même si elle n'est pas encore terminée. J'ai commencé celui-ci, celui-ci. Je suis sur le cylindre maintenant. Comment vais-je m'y prendre? Je vais d'abord réaliser cette ligne de longueur 110. Je me mets sur AutoCAD. Je vais prendre la commande ligne. Je vais cliquer. Je vais venir d'abord ici parce que je vais dessiner sur la face d'avant. Je vais sur Général, je clique. Je vais cliquer sur Avant. Je vais prendre la commande ligne. Je me mets sur le centre et je vais vers le haut. C'était 140. 140. Et c'est bon. Je vais retourner pour m'assurer que c'est vraiment 140. Non, c'était 110. Donc, je vais venir vers le bas. Oh, je le supprime carrément. Je refais une ligne de longueur. 110. Pour m'assurer que je ne suis pas gêné. C'est bon. alors, une fois que ma ligne de longueur 110 a été faite, je m'intéresse maintenant au diamètre. Je vais m'intéresser d'abord à ce décalage parce que c'est ça qui constitue mon diamètre. Vous voyez un peu, c'est ça qui constitue mon diamètre. Mais toutefois, je vais réaliser une ligne de longueur 22. 22 ici. C'est pour déjà tout référencer. Donc, je fais une ligne de longueur 22. Une fois que ça a été fait, je viens ici. Alors, lui, mon cylindre, il a pour diamètre 80. Alors, 80. Je vais venir là. et faire un cycle de diamètre 80. Alors, une fois que ça a été fait, je vais revenir encore là. À ce niveau, je vais faire un cycle de diamètre 55. C'est bon? Le cycle de diamètre 55, je vais le mettre à l'extrême métier de la ligne de longueur 22. Si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre d'ici là. Donc, lui, son diamètre c'est 55. Alors, une fois que j'ai terminé ça, je vais faire bon, on a un diamètre 48, mais qui commence à une distance de 8 vers le bas. C'est pas si vous voyez ça là. Donc, je vais d'abord le réaliser. Je vais revoir son diamètre par un 8. Par un 8, je fais entrer et je le déplace vers le bas 8. Une fois que c'est bon, je vais prendre la commande balayage. je vais cliquer sur le rensecle, je fais entrer et je clique sur ce sec là et sur cette ligne là plutôt. Une fois que ça a été fait, je vais prendre je vais m'incliner comme ça. je vais prendre ce sec là, prendre la commande guise en rotation, je vais le tourner encore un peu, je vais le tourner selon l'axe rouge, selon le sec rouge, donc juste pour le coucher comme ça. Alors j'espère vraiment que vous me suivez, j'espère vraiment que vous me suivez. Maintenant je vais retourner. Alors le sec que je viens de tourner au fait, c'est avec lui, on va préparer ce cru là. Voyez un peu genre quand on descend de 8 unités de longueur, c'est avec lui qu'on va réaliser cette zone. Maintenant vous voyez, on va donner un déreur ici. Ça vous dit que lorsqu'on va l'excluder vers le bas, son angle d'exclusion c'est un dégré. Alors je vais me mettre sur autocadre, lui tu vais l'excluder. Son angle d'exclusion c'est un dégré. Bon, déjà pour savoir ce qu'on fait, je vais écrire 10 et voir ce que ça donne. Un instant. Je vais l'excluder. Je clique sur angle d'exclusion. Je vais écrire 10 et voir ce que ça fait. Oui, quand je vais vers le bas, ça diminue. alors je peux venir cliquer sur angle d'exclusion. Je vais écrire 1 et faire entrer. Alors je vais venir vers le bas et chercher un centre quelque part là. Ça peut déjà faire la fait. C'est bon. Donc je clique sur un centre là. C'est bon. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la commande. Quelle commande déjà? balayage. Je vais cliquer sur balayage. Je clique sur le sec. Je fais entrer. Je clique sur ma ligne. Alors j'ai l'impression d'avoir comme une petite bêtise. Je vais faire CTRL 7 d'abord et retourner sur mon dessin et voir ce que je dois faire. Donc à ce niveau oui à ce niveau je dois faire comme ça lui je vais le prendre et le tourner aussi je ne dois pas faire l'extrusion donc je le tourne selon le sec rouge et lui je vais l'extruder donc c'est ce qu'il devait faire vers le bas à une distance de 8 donc c'est ce qu'il fallait faire maintenant je vais cliquer quand je vais désormais d'abord donc je vais cliquer sur la commande union je vais cliquer là là et venir chercher le truc de l'intérieur là et faire entrer donc une fois que ça a été fait je vais venir faire comme ça je vais prendre la commande union à nouveau je vais cliquer là non je vais cliquer là et cliquer là donc je fais entrer une fois que ça a été fait je pense que je vais m'amuser déjà à excleter mes éléments donc les cercles la exclusion a été faite à 22 donc vous voyez là c'est 22 là également c'est 22 donc je vais m'amuser à faire ça rapidement donc bon j'ai exclui les petits cercles lui n'est pas dedans je peux me le supprimer déjà normalement donc là c'est bon et lui je l'exclure à 22 je prends la commande exclation je clique sur le grand sec je fais entrer je clique sur tous les petits éléments et je fais entrer donc c'est bon alors je déplace mon dessin de l'autre côté le petit sec à l'exception de celui-ci je les exclure comme ça lui il exclure à 22 je prends la commande exclation je clique là pour moi je clique sur l'écran et je fais entrer et après je clique sur tous les petits éléments alors une fois que ça a été fait je vais cliquer sur cet élément là je prends la commande gizmo rotation je vais le tourner comme ça alors maintenant je vais le déplacer ici à ce centre super une fois que c'est bon je vais reprendre la même chose ici je le sélectionne je prends la commande gizmo rotation je le tourne comme ça une fois que c'est bon je le déplace de là à là super alors on continue d'avancer on continue d'avancer maintenant je vais m'intéresser à la seule partie qui reste donc la vue de dessus donc je vais utiliser cette zone là pour faire le travail je vais utiliser cette zone pour faire le travail alors je vais faire déjà un carré là nous avons 110 et avec les portions qui restent bon on voit que là on a 20 donc si on augmente 20 de chaque côté ça va donner 150 c'est bon donc je vais faire un carré de côté 150 rapidement alors je vais comme ça un objet un carré de côté 150 150 une fois que ça a été fait moi donc une fois que ça a été fait je vais prendre un cercle et faire un cercle pour faire sur son centre bon c'est juste pour qu'il puisse me servir de référence après alors je vais prendre la commande arrête de raccord là je vais cliquer sur rayon le rayon c'est 20 je fais entrer donc je clique là c'est bon donc je fais la même chose par acto d'accord je fais un contrôle S oui un contrôle S pour sauvegarder mon dessin d'accord donc je vais retourner sur autocad voici sur le dessin voici encore quelque chose alors je vais faire des cercles des cercles de diamètre 18 alors je prends la commande sec là je n'obtiens pas directement la partie que je veux c'est pas grave je vais me mettre là et faire du 20 le bas plutôt du 10 je crois c'est du 20 donc je monte 10 tout simplement et je fais un cercle là j'irai 18 une fois que c'est fait je vais déjà appliquer la commande miroir 2D on va voir la même chose là bas je vais cliquer sur les deux éléments appliquer la commande miroir 2D puis avoir la même chose en bas alors une fois que c'est fait je peux incliner légèrement mon dessin je vais extruder mes petits cercles eux je les extrude à combien déjà bon à une reteur que je veux et lui je les extrude à combien déjà je dois avoir la reteur d'exclusion je pense que ça doit être 22 oui je reviens ici c'est bon ça fait 22 donc je vais faire du 22 je fais entrer alors je prends la commande subtraction je clique sur le carré je fais entrer je clique sur les quatre petits éléments et je fais entrer une fois que c'est bon je le prends je clique sur la commande guisement rotation et puis je le tourne alors j'espère que je n'ai pas laissé le secle qui était quelque part là parce que le secle va m'aider un contrôle 7 je vais prendre le secle je le prends lui je fais une rotation comme ça c'est bon une fois que c'est fait je vais le sélectionner sélectionner le secle ou plutôt j'aime même pas bien du sec je le sélectionne et je le déplace donc je vais me référer à partir du centre du sec que j'ai fait et l'amener ici alors une fois que je l'ai terminé je pense que nous avons vraiment fait un maximum déjà nous avons fait le maximum déjà alors je vais supprimer tous les débris puis je le supprime je fais un contrôle à un zoom objet à la fois que ça a été fait je vais prendre la commande union je vais cliquer là non je vais cliquer là 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 et là et je fais entrer donc ça me donne quelque chose comme ça c'est bon une fois que j'ai que j'ai fini ça pour moi mon tissu je crois que ça a été fait je prends la commande de soustraction je vais cliquer sur les éléments que j'ai unis qui sont à l'extérieur et je vais faire entrer et je vais cliquer sur les éléments que j'ai unis mais qui sont à l'intérieur et je fais entrer alors là nous obtenons notre dessin toutefois ce n'est pas terminé il y a encore quelques petits paramétrage à faire que j'arrive rapidement sur le dessin donc nous avons ici bon un rayon un rayon bon sorte de rayon de sorte de rayon 5 qui a été créé ici et nous avons la même chose là la même chose ici et ici nous avons de l'arrêt de chanfrein de 45 degrés donc la distance c'est combien déjà la distance je ne sais pas trop je peux voir si c'est donné là-bas non ça n'a pas été donné donc je vais déjà travailler sur les rayons puisque je les ai déjà trouvés donc j'irai sur la commande solide arrête de accord donc je zoome sur ma partie je vais cliquer là et cliquer là rayon 5 je fais entrer 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 super une fois que c'est bon je prends la même commande je vais cliquer là c'est bon et je fais le même pour la dernière partie donc là super donc après ça je vais voir rapidement si je peux avoir la distance pour mon arrêt de chanfrein qui se trouve ici si je n'en trouve pas je pense que ou bien c'est 2 les 2 qui sont là je pense que c'est 2 donc même si ce n'est pas 2 on va prendre 2 et faire avec donc nous allons venir ici arrêt de chanfrein nous allons cliquer là distance 2 on fait entrer 2 on fait entrer on fait entrer entrer je crois que c'est bon j'ai fait la même chose là-bas donc arrêt de chanfrein donc je pense que le dessin est terminé et c'est tout on fait le dessin on fait le dessin de chanfrein Sous-titrage ST' 501